L'Union européenne étudie de nouvelles mesures à mettre en œuvre pour limiter l'afflux de réfugiés qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. Plusieurs pistes sont sur la table, comme un soutien aux organismes internationaux présents en Libye. Le commissaire européen chargé de la migration, Dimitri Savramopoulos, évoque lui le travail avec les ONG. Nous devons travailler sur un code de conduite avec les ONG. Les ONG jouent un rôle très important pour sauver des vies, mais selon notre point de vue, nous devons coordonner nos coopérations. Nous sommes du même côté. Nous voulons tous apporter de l'aide à ces personnes désespérées, mais dans le même temps, et c'est mon deuxième point, nous devons renforcer nos efforts en matière de retour, en particulier pour ceux qui n'ont pas besoin de protection internationale. Le projet devrait insister sur l'accélération de la réalisation du système européen de relocalisation des réfugiés, un dispositif essentiel selon le Premier ministre italien. L'Italie demande un partage européen de l'effort qui doit se mettre en place si l'Europe veut respecter ses propres valeurs, sa propre histoire et sa propre civilisation. Le plan sera présenté jeudi lors d'une réunion informelle des 28 ministres de l'Intérieur. Il devrait évoquer un renforcement de la formation des gardes-côtes libyens et un appui financier supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !